Présentation des visiteurs. Déclaration des députés. Député d'Oxford. Merci, M. le Président. Avant de présenter un projet de loi qui permettrait aux municipalités d'approuver le droit des décharges, il s'agit du respect des municipalités et de leurs résidents. Aujourd'hui, les gouvernements municipaux peuvent décider où le Tim Hortons ira, mais ils ne peuvent pas décider de quelque chose qui est aussi important qu'une décharge. Et ce n'est pas logique. Maintenant, c'est seulement le ministère de l'Environnement qui approuve les décharges. Les municipalités n'ont pas voix au chapitre, même s'il y a une grande incidence sur leur collectivité. M. le Président, il y a l'appui pour cette initiative de partout en Ontario. Il y a plusieurs maires qui sont venus ici. Je voudrais remercier le maire Ingersoll. Maintenant, près de 30 municipalités ont démontré leur appui. 150 leaders municipaux ont signé une pétition pour revendiquer ce droit et adoptent des motions similaires dans leurs conseils. Selon un sondage, 80 % des Ontariens croient que les villes et les villages devraient avoir l'autorité d'approuver de nouvelles décharges. Toute municipalité à l'extérieur du Code 905 est un endroit qui a potentiel de décharges. Ils n'ont pas voix au chapitre pour dire non. On veut changer cette situation. On est tanné. On n'en peut plus des situations où on impose des différents projets, tels que les décharges ou les éoliennes. Il s'agit de laisser aux municipalités de répondre aux besoins de leurs citoyens. Député de London West. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître le médecin de famille, Rick Rye, et un commetteur de London West. Le médecin Rye est quelqu'un qui est aux avant-gardes de la crise de santé dans ma circonscription. Le Dr. Rye voit quotidiennement les effets du manque d'accès aux soins primaires, alors que de plus en plus de gens viennent à la clinique parce qu'ils n'ont pas accès à un médecin de famille. Il voit l'impact du sous-financement sur le système. Il fait quelque chose pour corriger la situation. La semaine dernière, il a organisé un forum sur les soins aux patients pour permettre aux patients et à leurs êtres aimés de partager leurs expériences. Les histoires qu'on a entendues crèvent cœur au sujet du manque d'accès aux soins, leurs frustrations dans le système de soins de santé, les conditions médicales qu'ils avaient qui se sont empirées, mais l'accent sur les échecs dans le système de soins de santé. Cela a aussi démontré les conséquences néfastes de ces échecs. Il y a une augmentation de la souffrance chez les patients et des coûts qu'on remette à plus tard. Je suis content que le Dr. Rye est en train d'agir. Il y a un autre forum dans l'Académie de médecine de London et qui aura lieu le 12 avril. J'espère que plusieurs Londoners iront. D'autres déclarations. Déclaration de Jerome. Merci, M. le Président. La semaine dernière, la motion a été adoptée en nommant le 3 mars en étant la journée des ingénieurs de l'Ontario grâce à tous les membres dans cette chambre et les ingénieurs professionnels dans cette province qui ont démontré leur appui. Je suis ravi de dire que nous sommes la première province pour reconnaître la journée des ingénieurs professionnels. Pour devenir un ingénieur professionnel en Ontario, vous devez être reconnu et vous devez être enregistré. Cette désignation démontre les normes les plus exigeantes de professionnalisme dans le pays. Alors que les Ontariens vivent leur expérience dans la province, c'est grâce aux ingénieurs dans ma circonscription. Les ingénieurs sont une force qui crée des emplois tels qu'au sein de l'OPG, la centrale nucléaire de Darlington. Ils sont aussi ceux derrière le centre des automobiles. Ça a été fait en partenariat avec l'Université de Toronto, General Motors Canada et le gouvernement de l'Ontario. Et en cette journée, des ingénieurs professionnels, je voudrais remercier les ingénieurs dans ma circonscription de Durham et de partout en Ontario pour tout leur travail et leur contribution envers leur collectivité. Merci, M. le Président. D'autres déclarations, député de Renfrew-Nippissing-Penbrook. Merci, M. le Président. Dernièrement, certains des musées sont entrés en contact avec moi dans ma circonscription et ils m'ont rappelé que le financement provincial pour les musées n'a pas augmenté pendant plus de dix ans. Même si nos partenaires municipaux ont comblé l'écart, ce gel de plus d'une décennie a restreint la capacité de nos musées, leur capacité de traiter, de l'augmentation de la demande et des coûts d'exploitation qui ont aussi augmenté, telles que beaucoup d'autres organisations à but non lucratif, en font plus avec moins durant les dernières années, mais ça ne peut pas être durable. Nous savons qu'ils jouent un rôle essentiel pour garder l'histoire vivante. Sans eux, qui va la préserver? D'aider les musées, c'est une des choses les plus importantes au niveau culturel. Mais c'est compromis à la suite des initiatives du gouvernement. Ils demandent une augmentation de 5 millions de dollars aux fonds de financement des musées. Et je pense que tout le monde dans cette Chambre serait d'accord pour dire que c'est quelque chose qu'on devrait faire. Je milite pour tous les gens qui reconnaissent l'importance de reconnaître l'histoire et la culture. Et je demande aux ministres de la Finance de mettre en œuvre cette augmentation du financement. Si ces musées allaient disparaître, ce serait dévastateur pour nos petites régions, les régions rurales, ainsi que toutes les régions en Ontario. Je demande aux ministres de ne pas laisser cela se produire. Député de Toronto de Dianforth, merci. Je voudrais demander le rétablissement du financement pour le transport en commande. Lorsque le gouvernement conservateur était au pouvoir, ils ont coupé le financement pour le transport en commun à Toronto. Ça a eu un effet dévastateur sur le transport en commun à Toronto. De la part de mes commettants, j'entends plusieurs récits au sujet d'un système non fiable, surpeuplement, des autobus et des trains. Ça rend la vie difficile aux citoyens parce qu'ils ne peuvent jamais s'asseoir. Alors que je leur parlais, il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils prenaient le transport en commun à l'époque, mais ils ne le font plus, ils conduisent parce qu'il y a trop de problèmes avec le transport en commun. Monsieur le Président, ce financement doit être rétabli. Nous avons besoin d'un système qui opère bien, qui est fiable. Nous devons être à l'aise, confortables pour ne pas faire fuir les citoyens, leur donner un incitatif de ne pas utiliser le transport en commun. Le ministre des Finances devrait remettre des financements pour établir le financement du transport en commun à Toronto et partout en Ontario. Merci. D'autres déclarations? Député de Barrie. Merci, Monsieur le Président. J'ai le plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour féliciter Tegan Harrison, un enfant de 10 ans, un danseur irlandais dans ma circonscription de Barrie. Le 24 mars, il ira à Glasgow pour faire compétition dans une compétition de danse internationale. Il a appris. Elle a appris cette danse il y a cinq ans. Elle a été inspirée de prendre la danse irlandaise de sa marque. Elle-même a dansé alors qu'elle était enfant. Elle se pratique tous les soirs pour se préparer à la compétition. Selon son entraîneur, c'était clair la minute qu'elle s'est présentée, qu'elle avait un talent et elle a pu apprendre très rapidement. Et elle travaille d'acharnepied. C'est l'étudiante la plus jeune qui s'est qualifiée aux Jeux mondiaux. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la danse irlandaise, c'est une discipline qui exige beaucoup d'athlétisme et de compétences techniques. Ils doivent avoir une très bonne posture. Ils doivent s'élever sur la pointe de leurs pieds. Ils doivent avoir des muscles très forts. Ils doivent aussi être très calmes alors que vous vous présentez à une compétition internationale. Ma mère, son nom de famille était Shanahan. Je souhaite à Tegan une meilleure chance. J'espère qu'elle va ramener le championnat à Barrie. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à Richard Green, le récipiendaire de 2018 de l'Association des bibliothèques du service honorable à un bas âge. Il a vu l'impact des bibliothèques sur sa collectivité. C'est le facilitateur des bibliothèques. Il fournit des soutiens pour 130 bibliothèques dans la commission scolaire de Jerome. Il est bénévole au sein de l'Association des bibliothécares et participe aussi à un festival de lecture à Toronto. Il sera aussi le vice-président de l'Association des bibliothécares de Toronto. Il joue un rôle essentiel en enseignant les étudiants et les enfants de l'Ontario. Je voudrais le remercier d'être une voix très forte pour plus de ressources et d'offrir plus de services au sein des bibliothèques. Je voudrais reconnaître la mort d'Annette Phillips, qui faisait partie de notre famille ici. À Sudbury, Annette Phillips est née et l'Ontario est devenue plus spéciale. Avec sa vie épanouie d'une mère de famille, elle est aussi grand-mère. Elle s'est joint à la famille de Queen's Park en 2006 en travaillant pour Monte Quinter. Ensuite, elle est devenue directrice des communications au centre des collèges et des universités. Elle était aussi au sein du personnel de Michael Coteau et de Glenn Murray au sein du ministère de l'Infrastructure. Annette aussi a été bénévole à l'Association des circonscriptions de Beaches avant d'aller à Kingston et de prendre un poste avec King's College. Je voudrais la remercier pour son dévouement en vent à l'Ontario. Je suis fier qu'en tant que gouvernement, on reste sur la même voie qu'elle nous a montrée à prendre. Je voudrais présenter mes plus grandes sympathies à ses amis, à ses collègues, à ses amis qui ont travaillé avec elle ici à Queen's Park. Qu'elle reste en paix. Je voudrais parler des échanges commerciaux avec les États-Unis. Hier, on a eu un débat très houleux. Aujourd'hui, je voudrais parler de manière calme et simple au sujet de la situation. Je ne crois pas que le projet de loi 194 ait la réponse pour trouver une solution avec les différents commerciaux avec les États-Unis. Je pense que d'adopter cette approche va simplement opérer la situation. Si on met en colère nos amis du Sud, on risque de compromettre nos relations encore plus. Et on aura des problèmes économiques à l'avenir, ville par ville. Il y aura des effets. Une ville telle que celle d'où je viens, de Sault-Sainte-Marie, Algoma, la Syrie Algoma va fermer ses portes. Si on regarde à toutes nos collectivités et si on pense à nos plus grandes entreprises qui fournissent des produits aux économies du Sud, on peut démontrer avec un seul appel à un leader des États-Unis qui dépense sur nos économies pour faire en sorte que leurs économies soient prospères. on peut leur démontrer qu'ils ont besoin de nous autant que nous avons besoin d'eux. Voilà comment nous allons trouver une solution à ce problème. Merci. Maintenant, rapport des comités.